C'est Arsène Lupin dans Victor de la Brigade Mondaine avec Georges Descrières, Marthe Keller et Pierre Massim. Série française du mercredi, 20h35, Colette, deuxième épisode. Les premiers succès d'un grand écrivain par personne interposée, Colette Willy avec Clémentine Hamot. Intrigue, jeudi 20h35, Colombo, menace pesante sur un célèbre médecin. L'inspecteur Peter Falk se heurte à un certain état d'esprit. Vendredi, 20h35, de la timide provençale à la star mondiale, en direct, Mireille Mathieu répond à vos questions dans le jeu de la vérité. Samedi, 20h40, un merveilleux conte, L'Épidore, d'après un scénario de Jean-Jacques Benex. Un grand film généreux, tendre et drôle. Cinéma du dimanche soir, 20h35, un voyage au bout du rêve. Et les mirages d'un couple dans Hôtel des Amériques d'André Téchiné. Avec Catherine Deneuve et Patrick Devers. Et tenez-vous sur la rue. Isabelle Adjani et Alain Souchon. Après le film, à 22h50, sport dimanche soir. La revue hebdomadaire de l'équipe des sports de TF1, sous la conduite de Jean-Michel Lelot. Nous saurons peut-être si le premier quadruplé de l'histoire du patinage a été réussi. Tout ceci au milieu des rubriques que vous attendez. Les six jours de Paris, le football et la qualification de l'équipe de France pour le Mexique. Et aussi le rugby qui servait cette semaine de support au loto sportif. L'invité de sport dimanche soir, un alpiniste, Christian Profi, détenteur de nombreux records. Le dernier rendez-vous de la soirée, c'est à lire de Luce Perrault qui reçoit ce soir Raphaël Biedoux. Pour « Mes nuits sont plus belles que vos jours », c'est le titre de son livre. Premier lecteur, Francis Lalanne. Le quotidien transformé par l'amour, un terrible et très bel amour qui peut devenir meurtrier comme l'était Isabelle Adjani. Le quotidien transformé par l'amour. Le quotidien transformé par l'amour. Le quotidien Giant Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...